Donc, quand on a acheté et stocké, l'étape suivante, c'est d'enregistrer cette acquisition. Donc, cet achat-là, il faut le comptabiliser, il faut qu'il soit dans la comptabilité de l'entreprise. Cette opération va se faire selon l'un des deux systèmes d'inventaire du stock, suivi du stock, soit un système d'inventaire permanent, ça veut dire qu'à chaque moment, à chaque mouvement, on peut avoir une idée sur le stock. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'inventaire permanent, c'est-à-dire à chaque, durant toute l'année, on a acheté, on constate l'achat dans le stock, on a vendu, on va utiliser, je vais vous montrer comment on fait les ventes, comment on enregistre les sorties de matériel du stock, il y a deux écritures à faire, et ainsi de suite. En ce moment-là, on est informé de l'état du stock. Ça, c'est la comptabilisation dans l'inventaire, dans le système d'inventaire permanent. Par contre, dans le système d'inventaire intermittent ou bien périodique, c'est qu'on ne peut savoir la situation actuelle du stock qu'au moment de l'inventaire physique, qu'on est obligé de faire au moins une seule fois par année. Vous pouvez le faire une fois, deux fois, trois fois, tant que vous désirez, mais la loi exige un minimum d'une seule fois. Dans la méthode d'inventaire périodique, l'enregistrement des achats du stock vont être effectués et réalisés selon ce que vous avez déjà vu en comptabilité. D'accord? Donc, quand on va acheter la marchandise, on va débiter l'achat 5100, l'ATPS 1105, l'ATVQ 1110, et on va créditer, c'est l'achat crédit, on va créditer le fournisseur 2100. Et quand on va vendre, on va débiter le client, c'est l'accrédit, ou bien la banque, c'est le comptant, et on va créditer les ventes, l'ATPS et l'ATVQ. Ça, c'est le système d'inventaire périodique. Par contre, pour le système d'inventaire permanent qu'on va voir en deuxième lieu, quand vous allez acheter, vous n'allez pas débiter l'achat, mais vous allez débiter le compte stock 1180, le compte stock avec TPS et l'ATVQ. Et quand vous vendez, vous allez utiliser deux écritures. Vous allez utiliser l'encaisse ou bien le client avec vente et PPS et l'ATVQ. Deuxième opération, c'est que le compte stock en activité, il faut le créditer avec la quantité sortie pour ce qu'on appelle le CMT, le coût marchandise vendue. Tout ça, on va le voir avec des exercices. Est-ce que vous avez des questions avant de… La méthode de l'inventaire, la comptabilisation selon l'inventaire, le système d'inventaire périodique. On va prendre le cas qui se trouve dans la page 164 de l'entreprise Performance Aventure qu'on a vu quand on a parlé du coût. On a illustré le calcul, la détermination du coût de stock avec cette entreprise-là. Vous vous rappelez que l'entreprise a acheté des 30 planches à neige et elle les a stockées. Un jour, quand on a commencé à placer et à ranger les planches, on a constaté qu'il y a trois planches défectueuses qui présentent un défaut dans la peinture. Donc, ces deux cas-là, l'achat et un problème dans la marchandise, on va les traiter ensemble. Parlons de la première opération qui est achat. Donc, Jérémy, quand il a acheté les 30 planches, chaque planche coûte 125 dollars. L'opération qu'il va faire est la suivante que vous voyez ici. Donc, l'exemple se trouve, comme j'ai dit, dans la page 164. C'est une opération, c'est une comptabilisation classique, écriture comptable classique, en débite achat, avec les taxes inhérentes, la TPS à recevoir et la TVQ à recevoir. Donc, 30 planches multipliées par le prix unitaire 125 dollars, ça nous donne 3,550. Donc, on a enregistré l'achat le 10 septembre, d'accord? Maintenant, quand le magasinier était en train de, comment dirais-je, de placer les planches, il a remarqué qu'il y a, comme j'ai dit tantôt, il y a trois planches qui ont un défaut de peinture. Jérémy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contacté le fournisseur, il lui a dit, écoutez, j'ai trouvé trois planches qui présentent des défectuosités. Le fournisseur, il a dit, si vous gardez, si vous gardez les planches, je vous accorde 30%, un rabais de 50%. D'accord, je vous accorde, un rabais de 50%. Et Jérémy, une fois réfléchi, il a accepté l'offre, où est-ce que, lui aussi, il va les vendre à un prix un peu réduit, vu la défectuosité de peinture que présentent ces trois planches. Donc, le fournisseur, il a, pour confirmer le rabais, il a envoyé une note de crédit, d'accord, une note de crédit de 187.50 plus les taxes. L'écriture comptable, c'est quoi? Regardez ici, la première écriture, vous avez ici 4311.56. D'accord? Vous avez 4311.56. Si vous prenez 187.50 plus les taxes, ça va vous donner 215.58. Ça veut dire que le fournisseur, au départ, il a été crédité, le montant qu'on doit à ce fournisseur, qu'on doit payer à ce fournisseur 4311. Maintenant, ce montant va être réduit, va diminuer de 215.58. Pour diminuer un compte de passif, il faut mettre le montant au débit de son compte. D'accord? Quand on paie un fournisseur, le fournisseur, avant, il était au crédit. Il avait un solde créditeur. Quand on le paie, on met le montant de paiement au débit pour diminuer le solde du fournisseur. Et c'est la même chose. On avait un solde de 4311.56. Et il nous a accordé un rabais de 187.50 avant les taxes, plus taxe atteinte, 215.58. On a débité le fournisseur. Et on va créditer, rendu et rabais sur achat, 5.110. C'est un compte, c'est un compte normalement de charge, mais son mécanisme, il fonctionne autrement. Il fonctionne à l'inverse, c'est des comptes de charge. Rendu et rabais sur achat, comme un compte accordé, comme un compte obtenu, il fonctionne à l'inverse. Ici, on le met au crédit parce que quand on va totaliser la colonne des éléments qui composent le coût des marchandises vendues, et en totaliser le crédit, on aura un net. On peut dire aussi, quand on va calculer le détail des achats, on aura achat moins un compte créditeur qui est rendu et rabais sur achat, et aussi il y a un compte sur achat qui va diminuer le compte achat. Donc, je vois que l'écriture est claire. D'accord ? Donc, première transaction qui est achat, nous sommes en train de comptabiliser la marchandise dans un système qu'on appelle système d'inventaire périodique, c'est-à-dire qu'on s'en fout de l'état actuel du stock. On va le savoir une seule fois par année minimum, une seule, deux, trois fois. Ça, c'est l'inventaire périodique. Ici, regardez, vous avez débité les achats et crédits des fournisseurs, et vous ne savez pas, il y a entrée de marchandises, mais vous ne savez pas le niveau du stock, la valeur du stock après l'achat, bien après ce mouvement d'entrée. Donc, autre chose, autre caractéristique de la comptabilisation en inventaire périodique, c'est que même les autres opérations qui ont une relation avec les achats vont être comptabilisées selon l'écriture comptable, selon l'écriture comptable classée. Par exemple, vous avez des frais de transport sur achat. Donc, les frais de transport sur achat, c'est la même chose. On va débiter les frais de transport pour achat, TPS, TVQ, on va créditer en caisse ou fournisseur. Par exemple, les frais de douane, on va débiter les frais de douane et on va créditer les frais de douane et on va, avec les TPS, TVQ, on va débiter, on va créditer la douane à payer ou bien l'encaisse, etc. D'accord? Contrairement à l'inventaire qu'on va voir, le système d'inventaire qu'on va voir après, c'est tout à fait différent ce qu'on est en train de voir. On continue. Est-ce que d'abord vous avez compris le système d'inventaire périodique? Le 12 septembre, Jérémy reçoit la facture de transport concernant l'achat effectué le 10 septembre. La facture s'élève à 60 dollars, incluant les taxes. Il paie cette facture-là avec un chèque numéro 450. L'écriture qu'on va utiliser parce que c'est une charge qui a une relation avec l'achat. D'accord? On est dans le système d'inventaire périodique. Ce qu'on va faire, on va utiliser l'écriture comptable normale que vous avez vue en comptabilité 1, laquelle c'est comptabilisé transport sur achat, 51,30. Le montant qu'on a dans le livre, c'est 60. Donc, on prend 60 divisé par 1,14. 975, ça va nous donner le prix, les frais de transport avant les taxes, 52,19. Plus la TPL, 5 %, plus la TVQ, 9,975 %. Ça, dans 60, et ça, l'écriture qu'il faut faire. OK? Donc, voilà. Donc, tout à l'heure, pour achat de marchandises, c'est une écriture normale que vous avez vue en comptabilité 1. On débite achat TPS-TVQ en crédit fournisseur ou en caisse. Ça dépend du mode de paiement. Après, on a eu un retour, une note de crédit. Donc, on a débité le fournisseur pour diminuer le solde et le rabais. Bien sûr, il faut qu'il soit au crédit avec TPS-TVQ. Maintenant, le 12 septembre, la marchandise a été livrée par un transporteur qui nous a envoyé la facture le 12 septembre. Et on l'a payé par chèque, c'est-à-dire au comptant. Donc, l'encaisse, l'écriture, elle est normale. Je débite frais de transport à l'achat avec les taxes inhérentes. Et je crédite le mode de paiement, en caisse ou bien à crédit. Le 20 septembre, Jérémy paye la facture afin de bénéficier de l'escompte de 1% offert. L'escompte est calculé avant les taxes et le transport. D'accord? Le fournisseur a promis à Jérémy s'il règle par anticipation avant la date dans le, vous savez, par exemple, vous dites 2 sur 10, N30, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 2 sur 10, N sur 30, ça vous l'avez déjà vu en comptabilité 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous payez la facture dans les 10 jours suivant la date de la facture, le fournisseur va vous accorder un escond de 2%. D'accord? N30, ça veut dire que sinon, la date limite, c'est la fin du mois. Il faut liquider la facture entière. D'accord? Ici, la facture, le montant original avant la taxe, c'est 3 750. Si on prend 3 750, moins les rabais, parce que, vous savez, le fournisseur, il ne doit pas, on ne doit pas au fournisseur 3 750. Vous vous rappelez, il y avait un rabais de 50% de prix sur trois planches. Et la valeur, c'était 187. Donc, je prends 3 750, le montant de la facture initiale, moins le rabais, donc le montant net, normalement, qu'on doit régler au fournisseur, c'est 3 562.50. Mais une fois qu'on a réglé ça dans le délai de paiement par anticipation, on a bénéficié d'un escond de 1 %, ça veut dire 3 562.1 %, ça donne 35.63 %, d'accord? Donc, le fournisseur sera réglé par le chèque 455. Regardez, le fournisseur, au départ, il y a un montant et maintenant, ça a changé. Pourquoi? Parce qu'il y a le, comment dirais-je, le paiement par anticipation. Donc, l'escompte accordé, 1 %, c'est 35.63. Donc, au lieu de payer 4 095, je reviens, si vous prenez 3 000, ça c'est l'achat, 3 750, moins 187, ça donne 3 562, moins l'escompte, parce qu'on a payé dans la période convenue avec le fournisseur, il nous a accordé 1 % comme esconde. Donc, 3 750, moins 187, moins l'escompte, ok? Ça donne 4 000, si vous prenez 3 562.50, moins 35.63, bien sûr, plus les taxes, ça va vous donner 4 060.35. Au lieu de régler le fournisseur 4 095.98, on va, on a payé uniquement 4 060.35, d'accord? Le 30 septembre, ici, on parle des ventes. Pourquoi on parle des ventes ici? Parce que la première partie qu'on a vue ensemble maintenant concerne les achats. J'insiste beaucoup sur ces choses-là, parce qu'une fois on sera dans l'inventaire permanent, vous allez voir une nouvelle chose, mais il faut comprendre le premier système d'inventaire périodique. On a dit dans le système périodique, il y a deux choses, soit vous achetez, soit vous vendez. Quand vous achetez, vous allez utiliser les écritures comptables classiques que vous avez vues en comptabilité 1, j'utilise achat, tpcvq, j'écrédite, fournisseur ou en caisse. Rabeille, escante, c'est des écritures à part, d'accord? Maintenant, pour les ventes, pour les achats, j'ai dit dans les achats, je débite achat et les taxes, les écritures normales. Mais les achats dans l'autre système permanent, on va utiliser les stocks, on ne va pas utiliser les comptes achats, d'accord? Pour les ventes, ici dans les ventes, c'est la même chose. On va utiliser les écritures comptables que vous avez apprises en comptabilité 1, d'accord? Mais dans le système, l'inventaire permanent, c'est autre chose, ok? On va commencer par la comptabilisation des ventes dans le système, des ventes marchandises dans le système d'inventaire périodique. C'est très simple. Le 30 septembre, Jérémy a vendu 15 planches. Chaque planche a été vendue à 350 dollars. Ici, nous avons l'écriture de la vente, je débite le mode de paiement, d'accord? Ici, on dit que c'est au comptant, donc l'encaisse, je débite l'encaisse 10-10 et je crédite les ventes avec les taxes appropriées. Regardez ici, selon cette écriture-là, est-ce que vous avez une idée sur le niveau de stock? Donc, les ventes aussi, on va utiliser les écritures comptables classiques, d'accord? Vous êtes habitués aux écritures classiques, soit achat, soit vente, dans ce système-là d'inventaire périodique. On va illustrer ce que je viens de vous dire avec le cas qui se trouve dans la page 160 de l'entreprise La clé de fin, d'accord? Allez-y, s'il vous plaît, cherchez la page 166. Je vous ai déposé, je crois, sur l'IA, hier, un modèle Excel, d'accord? Pour que je puisse vous expliquer ce qu'on a fait. Sous-titrage ST' 501